Hey ! Re-salut à tous, on est ici pour l'épisode 2 Donc on se retrouve après avoir fait notre petit camping Et avant toute chose, déjà je vais changer un petit équipement, j'ai mis mes bonus de précommande Et du coup je voulais vous parler d'un petit truc Alors, il faut savoir que avant de commencer le jeu, je vous recommande à peu près l'histoire Je vous recommande de regarder le film King's Slave de Final Fantasy XV que je vous recommande fortement Qui est un très bon film, qui vous raconte un peu ce qui se passe avant et pendant le début de l'aventure sans trop vous spoil Donc pour ceux qui veulent suivre mon let's play et comprendre un peu mieux aussi l'histoire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis Donc là, hop, j'ai eu la Manamune en arme de précommande Donc on va la tester, directement sur le dernier boss, le boss qu'on doit banquer dans 300 mètres à peu près Donc c'est assez sympa Petite arme, on va voir On n'a pas forcément regardé ce qu'a la porte, mais bon Effectivement alors, comme je disais, l'équipement Alors on va regarder un peu ce qu'a propos cette arme Donc, ok, donc l'arme propose, comparé à l'autre, elle nous rapporte plus de 100 PV Et plus de 50 d'attaques, donc franchement c'est pas mal Elle ne rapporte pas beaucoup de caractéristiques, ni de résistance à quelque chose Mais bon, voilà, elle apporte déjà des dégâts, c'est déjà pas mal Donc c'est parti, j'espère que vous avez apprécié les premiers épisodes Que ma voix va très bien avec le son, s'il y a un petit problème, n'hésitez pas à me le dire Je suis là pour répondre Donc les épisodes, j'ai oublié de préciser, comme je le précise à chaque fois, mes débuts de l'esplay Durant entre 30 et 45 minutes Et je donnerai quelques petites infos aussi sur le jeu Qui, par exemple, via des news qui viennent d'apparaître Sans trop vous spoil sur la suite du jeu Parce que moi aussi j'ai pas trop envie de me spoil Mais en tout cas, voilà Comme je disais, je vous recommande le film King Slave Qui vous pouvez trouver pour les plus malins gratos Ah, ça va être schoce Ah 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 C'est un peu C'est un peu Ah 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 Ça n'a pas d'être un boss assez facile à tuer Ça, je vous l'accorde Ah 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 On va pas se laisser faire Ok On va prendre une arme un peu plus rapide Là bas Ok Donc faut l'attaquer par derrière Pour lui faire des dégâts Ok nickel On va un peu essayer de l'analyser Ok On va utiliser nos PM Ok là on va en profiter pour Balle perçante tourbillon Ok nickel Allez hop Ah on peut parer Waouh Sympa ce qu'on vient de faire Ok j'ai plus de PM Mais on va faire un petit marquage Dinis Ok Donc je viens pas de voir ce que je viens de faire C'est dommage Nickel Bon pas beaucoup de difficulté pour ce combat On a réussi à le mettre rapidement à terre Et là normalement On va avoir un petit appel pour nous dire qu'on avait fini la mission Nice On a récupéré la voiture Enfin la voiture est Est enfin réparée Hop par contre Bon 700 mètres à marcher Je pense que ça va prêter un peu long Il n'y a pas moyen de se téléporter par hasard Ouais Je pense qu'il y a un moyen de se téléporter Non 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 Je n'ai pas envie de retourner au dernier point de repos Retourner au lieu de repos Retourner Ah ouais on ne peut pas se téléporter D'accord carrément Ouais bah du coup On va retourner au lieu de repos Au dernier ouais Au moins on sera On sera plus proche je pense Sergent à utiliser les monstres qui apparaissent de la nuit tombée Féroce et très dangereuse Attox sans distinction Ok Ouh Ah putain je me disais Il y avait un zoom dégueulasse Qui me montrait des pixels un peu dégueulasses aussi Donc on est à 599 mètres Bon on va s'y laisser à côté Bon il y a une petite flamme là Je ne sais pas ce que c'est Absorber Ah on peut absorber ça Comment ça On a besoin d'essence pour utiliser la magie D'accord Ok Nice Pas mal Pas mal pas mal Une sorte de sanctuaire Où qu'on peut récupérer un peu De gramme de magie Ok Une petite bestiole de merde On ne va pas nous laisser tranquille je pense On va se les faire Au moins ce sera fait Allez hop Ah voilà Ah voilà madame une elle est pas du tout ravie du tout Ça va fauter on aurait vu Vu que c'était un simple katana Oh là Mon attaque elle m'a sauvé J'ai pu esquiver son attaque Petit enchaînement des familles Ok Hop On va se les faire On va se les faire Hop C'est bon Ensuite C'est cool Moi ce que j'aime bien avec ce système C'est que ça change vraiment du Des autres Final Fantasy On arrête de se faire Un peu comme dans Pokémon On se fait agresser Mais quand on se fait agresser Il n'y a pas de temps de chargement Dégueulasse Qui nous fait perdre Tout notre temps Ça vraiment C'était ce que je détestais le plus Dans les Final Fantasy En plus je suis passé par un mauvais chemin Je suis un boulet Encore ? Ok Donc ouais comme je disais Ça permet d'avoir aucun temps mort Et ça franchement C'est vraiment un plus Dans Final Fantasy Parce que je me rappelle Dans Final Fantasy 13 Excusez moi J'ai eu un peu de mal On avait des temps de chargement Certes minime Un peu moins On se sent que ça Ça passait Bon après c'était plus le jeu Qui était mauvais dans l'ensemble Sur certains points Qui avait déçu Beaucoup de joueurs Par sa linéarité Alors on propose un petit peu Un monde ouvert En espérant que ce monde ouvert Disparaisse pas en fait Au fil du temps Mais Déjà il nous propose Pas mal de choses Pas mal de liberté Comparé au dernier Final Fantasy Qui était sorti Qui nous permettait pas vraiment D'avoir D'avoir une liberté totale Surtout dans les derniers Où je crois que dans le dernier T'avais carrément un compte à rebours Pour finir le jeu C'était vraiment C'était vraiment Je suis d'accord C'est original Mais Ok Ouais par contre On fatigue assez vite Donc c'est vrai que le véhicule Va vraiment nous être utile Parce que là on peut pas What ? C'est quoi ça ? Impressionnant quand même Sympa sympa Oh putain La bête quoi Elle m'a surpris là Je suppose qu'on va devoir La combattre un de ces 4 Ou elle va nous aider Mais bon Ils ont pas fait ça Pour nous épater je pense Enfin dans un sens peut-être Bon bah je vais avec notre Notre arme un peu Par contre Tout à l'heure j'avais une dague Est-ce que je l'ai encore ? Ça c'est une question Que je me suis posée tout à l'heure Non j'ai pas de dague Ah si par contre j'ai le sort Les sorts je les avais pas équipés Ok 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 Trophée obtenu Qu'est-ce que tu vas me dire encore ? Allez reprendre tôt On va lui remettre la tenue De la garde royale Attends on va tous les rhabiller Un petit peu quand même Ouais Galadus il est bien Encore ça Ok on va récupérer Notre petit véhicule Au moins ça nous fera Un moyen de Un moyen de locomotion Ok alors là Marcher dans cette grande map Ça va être long je le sens On va peut-être remplir nos stocks aussi Donc du coup on va passer un petit peu Ok Alors pour faire ok On va acheter Moi je dis on est en stock On a pas de super potions J'en prends au moins On est Ouais on prend 5 Elixir par contre Ça c'est vraiment utile Alors on va rendre notre jet Et notre véhicule Et enfin prêt Bon Tout Alors, on va faire des photos et des photos. Tu es très important. Ah, oui, mon ami. Tu peux te demander un petit déjeuner? Ah la meuf elle se gêne pas hein ! Ah ouais la meuf elle se gêne pas quoi ! Tiens ok j'ai de tout mis dans la voiture ! Bon je vais la conduire ! Attends ! On va conduire la régalia quand même ! Mais oui je serais prudent tu t'inquiète pas mais pour l'instant je vais pas directement faire ça je sais qu'il y a encore une quête de chasse Et ouais je suis quelqu'un qui finit les quêtes de A à Z avant de partir d'une zone Donc autant les finir assez rapidement Alors normalement c'était le petit restaurant enfin le restaurant qui nous donnait la quête c'est un peu bizarre quand même que ce soit restant Alors qu'est-ce qu'il pourrait nous donner comme quête ? Euh gorge foras Tiens on va aller voir On va essayer d'aller se les faire Euh ok Alors la gorge foras c'est des toits de chez albinos qu'on doit tuer Ils sont à un kilomètre haut On va prendre la voiture je pense On sera plus à l'aise On sera vraiment plus à l'aise Allez hop je vais prendre la régalia Euh non on conduite en conduite Continue en conduite en automatique Choisir des déceintes Non je vais conduite en conduite Allez normal C'est parti Ah pas mal pas mal C'est pas mal tout ça tiens Ah par contre la conduite elle a je crois un peu assisté quand même Je me disais je peux pas trop tourner Ah ouais il y a une jauge d'essence Ah ouais d'accord Carrément Franchement c'est sympa tu te conduites comme ça Ok la quête elle est juste là On va stationner quand même assez facilement On va laisser la voiture au bord de la route Et on va se faire Et on va se faire Ces petits monstres On va s'équiper un peu de notre manamune Pour faire un peu de dégâts Qu'est ce que vous en pensez ? Ils sont là Ok les gars 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 Ils résistent au feu C'est pas pratique ça Ok les gars On va se faire un peu de dégâts On va se faire un peu de dégâts Que nos alliés Ok par contre les esquives Je suis encore un peu A la traîne Ok voilà Les attaques combo C'est vraiment si on focus la même Le même ennemi Nickel Ça c'est fait Donc là on peut aller rendre notre quête Ce sera Nickel Ok Ok Bon ça ça a été propre On a fait ça Tranquillement Paisiblement même Allez hop On monte dans la régalia Conduite manuelle On va rentrer dans tous les cas Allez c'est parti alors Ok le menu en fait On peut Y'a pas d'autre vue en fait C'est dommage On a des petites musiques et tout Assez sympa Voilà Mais on va pas mettre de musique Copyright oblige Non je rigole Non je rigole Je mettrais Mais là je suis pas trop musique Surtout que c'est des musiques un peu japonaises Que Faut aimer quoi Faut aimer C'est vrai qu'on peut pas On peut regarder On peut pas aller sur Sur On peut pas vraiment la conduire en fait On est obligé de rester Sur Sur la voie Voilà Ah non non quand même Faut gérer Faut gérer correctement la poursuite Ok 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 donc ouais non je disais la conduite à la cacité et c'est vrai c'est qu'on peut pas stationner où on veut C'est à dire qu'on veut tourner à droite et qu'il y a un mur bah il va nous empêcher de taper dans le mur Je trouve ça un peu normal Ou pas au fait En fait Ça nous donne un peu moins de liberté mais bon C'est quand même plaisant Ok on a fini la chasse Large Large on a pris pas mal de points là Merci Alors qu'est-ce que tu as nous proposer en nouvelle quête Bon y'a pas grande quête C'est peut-être ce qu'on a là ok Ok bon la quête elle a été faite Bon perso ce que je vous propose c'est qu'on va aller voir y'a un marchand j'ai pas vu un marchand d'équipement Ok Ok on peut acheter quoi alors ? Une épée Des digues Des vengeresses Mais seulement lorsque ses PV sont bas Ok La belle grande L'épée large Et Ok Ah ouais On peut aussi jouer avec le pistolet nous Ok Bon c'était bon à savoir Armile de bronze Donc on a des accessoires Ça Je ne Je l'ai pas vu Donc on a l'autre des accessoires Alors Noctis On va lui équiper quand même un accessoire On va sûrement Un peu les PV Maximum On va mettre 50 pour Nocte On va mettre 50 pour Nocte Et Club Glodius est un peu notre tank si je puis dire On va aller mettre l'armée de fer Prompto Prompto il joue qu'au pistolet Ok nickel Ok nickel Ouais C'est la version choisie Ok Alors on va C'est où qu'on doit aller ? C'est là Le transporteur Ok vas-y c'est parti On va le laisser conduire Ok il conduit mais On peut On peut On peut Dessayer de conduire en fait Ouais On peut Je peux tourner un petit peu Je peux changer la musique Ah il y a même la La bande son originale de Kingslave C'est pas mal ça Mais bon Elles sont vraiment au fond Dans le fond sonore du jeu en fait On les entend très peu Elle est un peu camouflé par la façon de la voiture Il y en a un qui est Notre prince il s'ennuie Il y en a un qui lit son livre tranquille Comme si c'était un miroir En fait non il lit Tout simplement L'autre qui est un peu impatient Donc on a vraiment l'impression d'avoir un Un groupe de J-pop je trouve Pas vous ? Mais bon On a l'intello On a le guerrier Qui se prend un peu au sérieux Le prince un peu Qui s'en bat un peu les couilles de tout Et le mec un peu Bah le rigolo du groupe Bon de toute façon on est arrivé là J'aime bien ce qu'ils ont fait quand même Ils ont fait des cheveux quand même C'est magnifique ce jeu Ce jeu est franchement magnifique On se guerre allez Allez nickel Je parlais du coup on va On va aller à l'hôtel Quand j'en ai vu de conduire vous même Après le coucher du soleil On va aller à l'hôtel Ok Du coup Merci Tu as envoyé le carton Tu as envoyé le carton Après le carton On va aller à l'hôtel Tu as envoyé le carton Sous-titres par Télle C'est parti Le carton Réalisé par Télle Il est soin de rendre une belle C'est comme ça Je sais ce qu'on peut aller Et ce genre Sous-titrage ST' 501 J'aimerais aussi quelque chose à l'aise de Noctis Ah, donc Comme on a pu le voir Un petit chien qui transporte le message Je pense pour sa princesse C'était la petite blonde Je ne vous spoil pas Si vous voyez de qui je parle Si vous avez regardé le film Vous devez savoir qui est cette dame Au 3 de Zong Lynch Est-ce que je dors Exactement 300 gil pour dormir dans un hôtel Donc là normalement j'ai up C'est sûr J'ai même pris pas mal d'XP Donc niveau 5 Donc ça c'est nickel Elle est pas mal celle-là Je la trouve vachement stylée Je vais l'enregistrer celle-là Ça aussi elle est pas mal Ça là aussi Ça là aussi je la trouve assez Elle est des belles choses dis donc Elle est magnifique celle-là Tiens celle-là elle est vraiment magnifique Hop Petite capture à l'écran C'est parfait Bon sortons un peu de cet hébergement Et continue notre quête Ok nickel Non c'est pas là J'ai pas envie de dormir Mais il y a une sorte de truc Au-dessus Bah c'est là Tout simplement Il y a une quête Donc on va prendre une nouvelle quête L'oiseau du chasseur Ah ok Chercher Dave Donc il est dans la zone Dites-on Ok Ah je sais pas si lui il a des quêtes Bon on va encore On va accepter ce contrat C'est de notre level Bon on va détruire On va aller attaquer des gobelins Donc ça va être assez chaud Alors on va regarder un peu Où est Où se trouve la quête Donc elle se trouve par là A la limite Je peux prendre la voiture C'est sur la route Ouais Le soir on est obligé de la conduire Ignis Quoi tu nous le dis J'ai l'impression J'ai l'impression qu'ils ont tous peur La nuit de conduire Allez hop On va aller détruire ces gobelins Allez c'est parti De toute façon si on soit attaqué par des monstres On ne sait se défendre On va aller détruire ces gobelins 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 Donc le mariage J'ai l'impression qu'il va se rapprocher un peu plus Allez les gars On va s'amuser Ouh ça leur fait mal Bon allez On va se faire un peu ces gobelins C'est bien différent Les gobelins que je connais par exemple de Wo Ou autre Ouf En tout cas on continue On va se faire ces petits gobelins Nickel C'est vrai que la nuit on voit que dalle Et le combat devient vrite Bien vite Assez difficile Allez marquage On va faire un petit enchaînement comme ça Voilà Chasse réussie Ce fut un peu difficile mais On a réussi Quel véhicule est par là On retourne à deux véhicules On va rendre la quête Donc comme je disais Le petit mariage arrangé Donc ça c'est On part donc rejoindre la princesse Donc dans cette radio Il parle donc d'un Donc je vous spoil pas trop Mais je vous raconte un peu Ce qui se passe dans cet univers En gros Donc les méchants Qu'on va rencontrer Dont je vous dirai pas le nom Vous comprendrez par la suite Donc ces méchants là Sont en guerre avec Donc notre peuple Les Lucius Lucius ou Lucius Je sais plus comment on dit Et du coup donc Ils ont décidé de faire un traité de paix Entre les deux parties Et donc dans ce traité de paix Il est spécifié que Noctis doit se marier avec L'Unafraya Donc la princesse Qu'on doit rejoindre Voilà Un peu le synopsis Et vous comprendrez Au fil et à mesure Donc normalement C'est fait pour comprendre C'est pour ça que Quand même je vous ai recommandé De regarder le film Pour mieux 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 vraiment Mieux appréhender tout ça Mais franchement Je pense que dans tout le jeu On comprendra rapidement Ce qui se passe Pourquoi il y a ci Pourquoi il y a ça Hop on se gare On se gare tranquillement On va rendre notre quête Ok on a récupéré Tous nos PV On va rendre notre petite quête Alors Combien on a gagné Avec cette chasse Hop Donc ça nous fait 4 chasses sur 5 Pour passer en grade 2 Ou à 3000 Gilles Tranquille On se remet un peu à l'aise Ah voilà Il met la carte à jour Ça c'est cool Ça c'est sympa Ce système de De savoir un peu Où on est Où sont les choses Ah c'est peut-être L'homme qu'on cherchait Voilà on a retrouvé Dave Hop on donne la lettre à Dave D'accord On s'est payant Non On s'est payé Le fil Sous-titrage ST' 501 Ok, elle a dit du chasseur trouver des infos sur les environs, donc au gros, je pense que ça va être une suite de quête pour retrouver les médailles de chasseurs disparus qui sont bornes pendant la chasse. Donc on va demander au resto, putain, le cuisine, il connait tout, il nous donne les 4 de chasse, il nous donne la bouffée, franchement, ils sont... Ah, voilà, info de quête, il nous l'a donnée. Chercher la plaque d'identification, ok. Merci ma Paul. Donc après, le reste des quêtes sont un peu difficiles, donc je ne vais pas chercher un peu plus la merde. Mais du coup, c'est un peu long ou pas ? Non, soit 200 mètres, autant y aller à pied. Ok, bon, j'ai cru qu'ils n'allait pas pouvoir sauter le mur, mais si. Bon, ce n'est pas très bien de se promener la nuit, mais allons voir si on retrouve cette plaque de chasseurs. Aller, c'est parti. Putain, j'avais vu un truc qui brille, là. C'est vrai qu'ils se marient assez jeunes, quand même, hein. Bon, il y a des petites bouteilles, et une sorte de campement. Je suppose que c'est une bête qui l'a tué, au vu du bruit. Il s'est fait bouffer. Ouais, c'est sûr, il est là. Ok, c'est parti. Ok. C'est bête, ils n'aiment pas, hein. Chaque fois, ils veulent me bouffer les jambes. Ouais, allez. On va se faire une petite attaque technique. Hop. On va se faire celui-là qui était tout seul. Celui-là qui prépare une petite attaque. Et celui-là qui allait taquer mon pote dans le dos. Ok. Est-ce qu'on va trouver la plaque de... Voilà, on a recrépé à la plaque. Ok, un petit peu ébêché. Et un petit truc de Mina juste ici. Alors, ça va être de l'autre côté, je pense. Ok, elle est là. Ok. Il n'y en avait qu'une seule. Hop, on remonte. Ok, c'est parti. On repart. Ok. Waouh. C'est vraiment pratique pour se déplacer assez rapidement. Sauf qu'on est assez limité en PM. Mais bon, ça... Is not suicide. Maintenant qu'on a la voiture, on peut vraiment se déplacer un peu plus loin. Mais bon, pour 200 mètres, je n'allais pas sortir la voiture pour aller sur un chemin de terre dégueulasse. Allez, c'est parti. On y est. Hop. Hop. Niquel. Quête achevée. On a eu pas mal d'XP. Ok, nice. Oh, 10 super pichons. Bah tiens, on n'a même pas besoin de les acheter au final. Ils nous les donnent. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se repose. Il va finir... Non, non, je ne voulais pas prendre la voiture. Voilà. Je voulais juste me reposer. Allez, à la petite hôtel. Ah, je vais dormir. Hop. Bah ouais, pourquoi pas. Ok, nickel. On va dormir un peu. Ça va nous faire du bien. On va pouvoir accumuler notre expérience aussi. Voilà, niveau 7. C'est nickel. On avance pas mal. Pas mal cette photo. Je l'enregistre. C'est pas mal, les photos. C'est pas mal, franchement, ce système-là. Je kiffe, je kiffe. Et donc, je suppose qu'on va s'arrêter là, les amis. Qu'on se retrouve pour le 4ème épisode, juste après, où le soleil est radieux. Et on se retrouve rapidement pour se diriger vers la baie de Galdina. Allez, à tout de suite. On se retrouve. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501 ...